Bien, bonjour à tous. Merci de cette introduction, merci de l'invitation, puisque effectivement, merci de faire participer un sociologue à un moment, comme M. Jeunet l'a défini, un moment privilégié, donc de réflexion, de discussion entre experts, membres de l'agence. Merci plus généralement à l'ANCES, effectivement, de mobiliser aussi cette expertise, lorsqu'elle est pertinente, effectivement, venant des sciences sociales, histoire, sociologie, sciences politiques. Ma présentation va assez largement poursuivre, faire écho à des choses mentionnées par Hélène Montes. Je vais beaucoup parler du National Research Council. Je vais beaucoup parler de ce fameux paradigme de l'analyse ou de l'évaluation des risques. Et globalement, je vais m'intéresser à vous apporter des éléments historiques sur l'évolution de ce paradigme, et la tension qui existe entre ce paradigme et puis l'évolution de ces connaissances sur les risques, l'évolution de la recherche sur les risques. Vous connaissez évidemment mieux que moi ce qu'est l'évaluation des risques. Sans vouloir la définir de manière trop restreinte, pour poser quelques éléments, on peut mettre en évidence ces caractéristiques qui sont importantes. C'est un exercice d'analyse et d'interprétation qui répond et qui cherche à informer un critère de décision sanitaire. Ce n'est pas un pur exercice de recherche, évidemment, comme vous le savez. Un exercice complet qui repose sur un assemblage de connaissances, qui est largement multidisciplinaire. C'est un travail dans lequel, et vous le savez aussi mieux que moi, on traite et on traite avec de multiples incertitudes qui impliquent de faire un ensemble de choix. En anglais, on parle effectivement beaucoup d'assumptions. Et puis je rajouterais effectivement que c'est un exercice qui est mené dans un contexte d'action publique, qui a tout un ensemble d'implications, de contraintes. C'est dans ce contexte qu'on fixe le critère de risque, les preuves attendues de l'existence ou non d'un risque. C'est de ce contexte que découlent un certain nombre d'obligations de publicité, de rendre des comptes aussi sur la manière dont on a conduit l'analyse et l'expertise. Cela implique également tout un ensemble de tensions liées à l'alignement nécessaire avec l'agenda des institutions, des décideurs, des gouvernements qui vont mobiliser l'expertise. Et l'évaluation des risques, c'est aussi, par ailleurs, un exercice qui est cadré, sinon encadré. Et je vous ai ici mis en illustration un schéma qui apparaît à la page 21 d'un des rapports les plus connus du National Research Council, donc le bien connu livre rouge, Red Book, Risk Assessment in the Federal Government, Managing the Process. Et un schéma qui, depuis la sortie de ce rapport, 1983, a finalement assez peu bougé et qui a établi les briques de connaissances dont on a besoin pour formuler une expertise qui soit pertinente, mobilisable pour prendre des décisions sur les risques environnementaux et sanitaires. Et alors évidemment, il y a ce cadre de l'analyse des risques, ce paradigme, et une évolution constante de la connaissance, liée au fait qu'il y a évidemment constamment sur les mêmes sujets que sur lesquels on produit l'expertise de la recherche, y compris la recherche fondamentale. Il y a une mise en pratique de ce cadre qui aboutit à des adaptations, des pratiques un peu particulières qui peuvent être reflétées ou non in fine dans ce cadre. Il y a l'épreuve également de la critique liée à la publicité de cette expertise, à la diffusion des connaissances et au retour des différentes personnes qui peuvent la mobiliser, l'utiliser ou la critiquer. D'où la question qui m'intéresse ici, comment et dans quelle mesure le cadre change-t-il pour refléter, incorporer de nouvelles connaissances rendues disponibles pour l'expertise ? Dans quelle mesure est-ce qu'il est modifié par l'apparition, la validation de nouvelles connaissances, de nouvelles données, de nouvelles méthodes qui émergeraient de la recherche, de la pratique ou de la critique ? Alors une des manières de représenter cette innovation, c'est effectivement de mettre en évidence, comme c'est souvent le cas dans toutes sortes de publications sur l'évaluation du risque, c'est de marquer des grands moments de changement qui sont souvent rapportés à des grands rapports, d'ailleurs, du National Research Council. Quatre rapports, par exemple, sont très fréquemment cités, depuis le Red Book jusqu'à ce qu'il y a appelé le Blue Book de 1994, le Science and Judgment, le Tox 21, rapport de 2007, et puis un autre rapport sur lequel je reviendrai, le Silver Book de 2009. Alors est-ce qu'effectivement il s'agit, est-ce que l'innovation qu'on voit dans ce domaine, ou plus simplement les modalités de changement, est-ce que ça relève d'un changement de paradigme à la Kuhn, le historien des sciences qui a écrit ce livre sur la structure des révélations scientifiques, on découvre des anomalies qui mettent en crise la science dite normale, et qui aboutissent à un remplacement du paradigme. Je vais prendre, pour traiter de cette question et réfléchir au mode de changement en matière d'évaluation des risques, des exemples tirés de ce qu'on appelle de plus en plus la toxicologie computationnelle, ou les méthodes computationnelles, QSARP, PPBK, modélisation de données in vitro, et voir comment elles ont été, ou non, incorporées dans le paradigme de l'analyse des risques, ou comment elles l'ont fait évoluer. Donc on va rester, comme pendant le keynote de Madame Mentos, sur les États-Unis et sur une période historique allant des années 80 à nos jours. Ce que je voudrais, la conclusion à laquelle je voudrais arriver, c'est qu'il n'y a pas véritablement de changement paradigmatique ou de révolution paradigmatique, mais qu'il y a un changement continu, incrémental, d'une part, au niveau du développement de nouveaux types de connaissances, mais qu'il y a un autre type de changement, plus ponctuel, de rupture, au niveau du schéma de l'analyse des risques, et une communication entre ces deux niveaux de changement. En tout cas, c'est largement, je pense, l'enjeu de l'évolution de l'analyse des risques, c'est bien comment des changements incrémentaux, progressifs dans les connaissances, effectivement, sont encodés, théorisés, repris dans un schéma d'ensemble, qui permet de, ensuite, diffuser ces changements pratiques. Pour en arriver là, je vais d'abord revenir sur la construction historique du cadre de l'évaluation des risques, puis j'irai, sur mes exemples, tirer des méthodes computationnelles, et puis des éléments de conclusion sur quelle vision de l'innovation en matière d'évaluation des risques on peut en tirer. Alors, effectivement, une des manières habituelles de présenter le paradigme de l'analyse des risques, et ce qui est d'en faire l'histoire, c'est de remonter à 1983, à la publication du livre rouge. Mais le processus de construction du cadre a bien commencé avant. Et d'une certaine manière, comme me l'ont dit beaucoup d'experts, membres, beaucoup de membres des agences, beaucoup d'experts, y compris mobilisés pour écrire le Red Book, d'une certaine manière, le cadre de l'analyse des risques qui a été fixé à ce moment-là, encode, codifie, et ensuite, donner son, expression qui revenait très très fréquemment dans leur bouche, donner son imprimatur au travail des agences. Et effectivement, effectivement, d'une certaine manière, le Red Book, si vous le lisez ou relisez, on y trouve un passage en revue des méthodes élaborées à l'époque, récemment, par différentes agences, des méthodes aujourd'hui, ou des protocoles finalement d'évaluation bien connus. Et le NRC et son panel a continué un travail d'organisation de l'évaluation des risques, d'organisation du processus d'expertise pour arriver à la décision. Et finalement, si l'on plonge ce que j'ai pu faire dans les archives de l'IPA, notamment, et si l'on discute avec des gens de l'IPA qui, historiquement, y travaillaient, dans les années 70 ou 80, on peut voir que, déjà, au sein de l'agence, un travail était en cours pour codifier l'ensemble des connaissances qui participaient de l'évaluation des risques, et qui devaient participer de l'évaluation des risques. Ce que j'ai tout à l'heure appelé les sortes de briques fondamentales de l'évaluation des risques. Et à l'agence, au cours des années 70, début des années 80, vous aviez déjà tout un ensemble de propositions sur l'organisation de l'évaluation des risques. L'agence était, d'une certaine manière, à la recherche du code de la décision fondée sur l'évaluation scientifique des risques. Avec un certain nombre de propositions, déjà émergents, et de tensions au sein de l'agence, entre différentes propositions, différents paradigmes, si vous voulez. Ce qui s'appelait le CAG, le Cancer Assessment Group. On définissait là-bas le Cancer Assessment, on ne parlait pas d'évaluation des risques. Comme une succession de trois exercices, un weight of evidence pour établir le danger, un quantitative risk assessment suivi d'une cost-benefit analysis. Dans le quantitative risk assessment, se logeait effectivement la question cruciale de la méthode statistique d'extrapolation aux faibles doses. Par contre, dans un autre bureau réglementaire, celui-là, le Water Office, on définissait au même moment des lignes directrices pour mener l'évaluation des risques. On parlait là de risk assessment document, qui se fondait sur un risk assessment, suivi d'un exposure assessment, puis d'un health assessment. du côté des économistes, on avait aussi sa définition. Le risk assessment était un estimate of the total risk, appui sur une évaluation du danger et une quantification de l'exposition. Donc si vous voulez, le comité du NRC, il a répliqué, poursuivi, et il s'est appuyé sur ces tentatives de codification pour créer un cadre. Et il a donc stabilisé ce schéma, je vous en redonne l'image, non sans difficulté, puisque le comité d'experts mobilisés pour écrire le Redbook a fait aussi son chemin, a fait différents essais. Au départ, vous avez, donc au cours du processus de travail du comité d'experts, et donc différentes tentatives terminologiques pour définir ce qu'étaient les connaissances fondamentales. Au départ, vous aviez un risk assessment qui était inclus dans une risk analysis, la différence étant la dimension risk evaluation, le tout aboutissant à une gestion du risque. Une deuxième mouture donnait une évaluation des risques comme terme générique englobant toutes les étapes d'analyse. avec une dose response assessment qui n'était pas, qui à un moment est restée, qui n'était plus baptisée, c'était le process Q. Et vous avez ici, en bas à gauche, les propositions avec lesquelles le comité travaillait, amenant à une gestion du risque. Donc, encore une fois, le NRC, ce comité en particulier, a poursuivi un travail de codification, de construction d'un paradigme. On est arrivé à ce schéma par un long chemin, et ce schéma s'est imposé, et est rentré en pratique, a été inscrit dans beaucoup de documents, de lignes directrices, a largement contribué à configurer même l'agence, en définissant quelles étaient les instances dans l'agence d'évaluation, quelles étaient les instances de gestion. Tout ça est lié au prestige, à l'autorité scientifique du NRC, de ce comité d'experts, à la qualité même, on peut dire, à l'équilibre qu'ils ont su créer entre les différents éléments de connaissances mobilisés dans l'évaluation du risque. Et puis, c'est lié également à un contexte institutionnel très particulier, à un contexte de crise, à l'agence environnementale, un contexte de pression très forte venant de l'exécutif et du Congrès pour se réformer, pour clarifier les méthodes, l'expertise mobilisée, les méthodes d'évaluation, etc. Un contexte aussi politique très particulier avec la démission de l'administratrice de l'agence et son remplacement au dernier moment par un nouveau directeur qui était donc dans une configuration où il pouvait largement modifier ce que faisait l'agence et donc introduire cette sorte de révolution paradigmatique dans l'agence. Donc voilà, vous avez une... une sorte d'élément historique sur l'évolution du cadre. Qu'est-ce qui fait qu'on construit un cadre, un paradigme de ce type-là ? Alors ensuite, si l'on passe... Si je me penche sur l'émergence des méthodes computationnelles que j'ai citées rapidement tout à l'heure, qu'est-ce que ça donne ? Comment celles-ci ont contribué à éventuellement continuer à faire bouger le paradigme ? Alors je vais faire des petites... des vignettes historiques assez courtes. Pour la question de... des relations structure-activité, qualitative ou quantitative, il faut revenir aux années 70 et au fait que... que l'agence se trouvait donc face à des contraintes très particulières. Le TASCA, la loi sur les produits chimiques de 1976 impliquant du côté des nouvelles substances une évaluation rapide et presque sans données. Et donc on voit dès le milieu des années 70 les fonctionnaires de l'agence qui réfléchissent aux solutions qui peuvent appliquer à cette situation particulièrement difficile. Voilà, prendre de l'inspiration du côté de l'industrie pharmaceutique, s'abreuver d'expertise de spécialistes de computational chemistry. on voit aussi se mettre en place une émulation assez forte entre des scientifiques de l'Office of Research and Development qui vont eux-mêmes s'inscrire dans ce nouveau champ, des relations structure-activité, et puis des scientifiques du côté de l'Office of Toxic Substances qui vont eux aussi vouloir investir ces méthodes, les élaborer, les mettre en pratique dans la décision. C'est ce qui va conduire très très rapidement à une mise en pratique de relations structure-activité plutôt qualitative à la mode de ce qu'on appelle aujourd'hui le read-a-cross, c'est-à-dire que dans le processus normal d'évaluation des dossiers qui arrivaient par centaines chaque semaine à l'agence, une réunion préliminaire organisée entre les scientifiques du bureau pour se dire à quoi ressemble cette molécule que l'on vient de recevoir, quelles hypothèses est-ce qu'on peut faire sur sa toxicité éventuelle. Et puis parallèlement, un travail sur le développement de modèles statistiques qui ont été publiés, validés et mis en application de manière progressive. L'émergence des relations structure-activité se fait exactement au même moment où l'agence intègre le paradigme de l'analyse des risques. Et donc assez naturellement, j'allais dire, les fonctionnaires de l'agence vont situer leur travail de relations structure-activité dans une des cases du paradigme. On va dire, voilà, ça relève de l'évaluation du danger, d'un travail de priorisation des dossiers que l'on reçoit des molécules. Le PPBK est une autre histoire. Vous avez une représentation, en fait, la configuration des gens qui ont contribué à la première utilisation d'un modèle PPBK dans une évaluation d'un produit à l'IPI. Ça se joue, évidemment, et vous le connaissez sûrement mieux que moi autour de Melvin Andersen dans ce cercle bleu qui représente, voilà, une équipe, l'équipe de toxicologie du centre de White-Patterson qui relève de l'Air Force avec un assemblage de compétences tout à fait inédites de modélisation, de programmation informatique, de computation, compétences expérimentales également qui vont faire que la modélisation pharmacocinétique appliquée aux substances chimiques, industrielles ou environnementales devient possible. Andersen prend inspiration sur des travaux qui se font au National Institute of Health du côté d'Edric. Il le fait avec une sorte de stimulation, d'incitation de Léon Goldberg qui préside le CIIT à l'époque. et en relation avec d'autres objectifs et compétences situés chez Dow Chemicals autour de, également, de langage informatique de programmation et d'expérimentation. Et là, la relation avec l'IPA se fait au moment où l'IPA évalue le chlorure de méthylène, si je ne me trompe pas, le méthylène chloride, avec une proposition de considération d'un modèle PPBK par Andersen et Ramzi à l'égard du National Center for Environmental Assessment et d'une personne en particulier, Lorenz Rumberg, qui va être en charge d'évaluer le modèle, regarder en quoi est-ce qu'il impacte ou non l'évaluation qui se préparait. Avec, donc, des ajustements finalement assez compliqués et un jeu autour de la prise en considération du modèle, l'IPA répondant dans un premier temps à Andersen et Ramzi qu'ils ne comprennent rien à l'évaluation des risques, le paradigme étant dans la tête effectivement des gens de l'IPA qui envoient cette lettre. Andersen voulant répondre, mais s'abstenant finalement de répondre, vous, l'IPA, ne comprenez rien à la science. Et donc, au fait, ça marque tout à fait cette tension entre une nouvelle méthode, un nouveau type de modèle et puis le paradigme en place, une tension qui va se résoudre à travers des échanges et des dialogues pour arriver à l'idée que, oui, le modèle peut servir à ajuster un des facteurs d'incertitude appliqués dans l'évaluation des risques. Il y a donc bien une sorte d'intégration au paradigme. Voilà, les modèles vont être, de plus en plus de modèles vont être proposés, considérés par l'IPA. Il va y avoir un rapport important aussi du National Research Council qui va globalement valider l'approche PPBK en disant qu'elle peut être utile à l'évaluation des risques. L'IPA va s'organiser pour travailler sur ces modèles, en faire des analyses, y compris des analyses d'incertitude. Voilà, un ajustement qui va se faire. Du côté du paradigme, quel est l'effet de l'apparition du PPBK ? C'est une inflexion du cadre au sens où il y a une importance nouvelle qui va être donnée à cette étape de la caractérisation des risques. Le PPBK, effectivement, participe, aux côtés d'autres formes de méthodes scientifiques, comme les Biological Based Dose Response Models, par exemple, à une forme de scientificisation de l'évaluation des risques qui devient de plus en plus forte et qui crée des difficultés, encore une fois, des tensions dans la relation entre évaluateurs et gestionnaires du risque. Et donc, rappeler l'importance de cette étape de la caractérisation du risque, l'importance de la clarification des choix qui ont présidé à l'utilisation d'un modèle, des paramètres inclus dans ce modèle, de l'incertitude présente dans ces modèles, tout ça va être rappelé au début des années 90 dans un ensemble de documents, un document qu'on ne cite plus beaucoup mais qui est important, un sort de mémo qui vient du directeur général adjoint de l'IPA sur la caractérisation du risque diffusée dans toute l'agence. Science and Judgment en 1994 passe beaucoup de temps à dire que le paradigme de l'analyse des risques doit être revisité, que notamment la caractérisation du risque doit être on doit reconnaître son importance, c'est le cas aussi du rapport du NRC de 1995 Understanding Risk qui de même manière appuie très très largement cette question de la caractérisation du risque. Je vais essayer d'avancer un peu plus rapidement pour prendre pour exemple cette fois-ci globalement des méthodes de modélisation de grands jeux de données générées in vitro ce qui recouvre l'activité du programme TOX21 ou TOXCAST à l'IPA. Là encore on a l'illustration d'un changement progressif incrémental dans la connaissance qu'on mobilise sur les risques. Comment émerge TOX21 ? Au tournant des années 2000 un moment de remise en cause de réflexion sur le fonctionnement du National Toxicology Program impulsé à l'époque par son nouveau associate director et donc gestionnaire principal c'était Chris Portier à l'époque à l'IPA une réflexion qui se met en route du fait de l'influence conjointe de deux personnes Paul Gilman chef de l'ORD et Jim Jones à l'Office of Pesticide and Toxic Abstiencies qui réfléchissent de manière conjointe au fait que face à la difficulté de mettre en oeuvre le TASCA la difficulté de réglementer des substances existantes face à la difficulté à la lenteur du programme IRIS le programme de base de données électroniques de valeur de référence qu'il fallait effectivement faire évoluer les méthodes qu'on ne pouvait plus faire du test fondé sur des méthodes animales substance par substance que ça prenait effectivement trop longtemps il faut pour comprendre comment ça se cristallise prendre en compte le fait que la génomique la biologie des systèmes avance il y a des interactions assez révélatrices entre des gens de l'IPA Bob Kavlock David Dix et puis des gens qui viennent de la biologie des systèmes notamment des rencontres qui m'ont raconté qui m'ont relaté avec Leroy Hood et puis des choses très importantes aussi tant du côté de Chris Portier que de Kavlock ou d'autres des découvertes sur les technologies et les pratiques employées du côté de l'industrie pharmaceutique et des découvertes parfois assez aléatoires il y a de la serendipédie aussi là-dedans une manière de voir ah mais regardez le type de robot qu'on peut utiliser pour faire du screening du test in vitro de manière à haut débit et donc il y a un ensemble de facteurs effectivement qui se la rassemble pour créer pour accélérer l'évolution la réflexion sur de nouvelles méthodes et donc un programme de tests à plus grande échelle alors une bonne partie des réflexions que font ces gens au NIHS à l'IPA se retrouvent effectivement et théorisés modifiés dans ce rapport de 2007 avec encore là aussi des concurrences parfois les gens du Chris Portier disant que ce rapport pompe ses idées les gens qui écrivent ce rapport disant que les idées viennent d'eux bon pareil une sorte de jeu sur l'ajustement entre ces nouvelles connaissances qui apparaissent et puis le paradigme alors du côté de Mellandersen d'une certaine manière il n'y a pas de modification du cadre les nouvelles méthodes venant globalement de la les méthodes in vitro les modèles computationnels la biologie des systèmes on peut la superposer au paradigme existant comme son un schéma qui présente dans un article de 2011 l'illustre néanmoins on voit bien que derrière les nouvelles méthodes qui sont élaborées il y a un paradigme un peu différent une sorte de vision selon laquelle ce qu'on peut trouver et ce qu'il faut trouver ce n'est pas forcément des doses de référence ce n'est pas forcément des bright lines c'est le concept autour duquel il y a beaucoup de discussions et de controverses à l'époque l'idée qu'on ne peut pas forcément et on ne doit pas forcément chercher à imputer des risques ou des dangers à une substance unique mais réfléchir plutôt au fonctionnement de systèmes à des synergies entre substances etc des effets cumulés et il y a l'idée aussi derrière le développement de ces nouvelles méthodes qu'il n'y a pas la silver ce qu'on appelle parfois la silver bullet il n'y a pas l'étude miracle qu'on doit faire qu'on doit mobiliser des tests variés des modèles variés et que c'est cette accumulation de connaissances qui peut nous permettre de progresser dans l'évaluation des risques et cette ces idées là elles bousculent quand même le paradigme du livre rouge et donc on retrouve ces évolutions elles vont se répercuter dans un autre dans un autre rapport du NRC je le mentionnais d'ailleurs le silver book de 2009 où il y a quelques idées forces qui émergent pour faire évoluer le paradigme de l'analyse des risques notamment celle de problem formulation l'idée qu'il faut en amont de l'évaluation des risques réfléchir à quel est notre objectif quel but on essaye d'atteindre quel problème on essaye de résoudre est-ce qu'on essaye forcément d'imputer un problème à une substance ou est-ce qu'on essaye de dépolluer d'améliorer la santé publique dans tel et tel système environnemental dans tel territoire etc et puis l'idée importante de l'utilité de l'évaluation des risques et le fait que l'évaluation des risques se passe dans un cadre de gestion des risques et que c'est ce cadre de gestion qui doit présider au choix des méthodes des données qu'on emploie pour mener l'évaluation des risques donc là on a quand même une modification assez forte voulue et recherché d'ailleurs du paradigme né du livre rouge alors pour conclure finalement on a comment est-ce que l'évaluation des risques elle change si on prend tout ça ensemble il y a une vision de l'innovation rupture du changement paradigmatique complet je ne sais pas si vous devez sûrement connaître Jeremy Rifkin prospectiviste conseiller de multiples gouvernements à travers le monde donc il écrivain prolifique sur tout un ensemble de changements économiques contemporains ce que vous ne savez peut-être pas c'est qu'il a écrit sur Toxicity Testing in the 21st Century The Great Scientific Story of 2007 that you never heard about voilà 2007 c'est l'année de la révolution la découverte de nouvelles méthodes l'application de nouvelles méthodes le changement complet finalement de la manière dont on fait l'évaluation des risques c'est un extrait de son article c'est la vision l'innovation de rupture et puis il y a une vision peut-être plus bottom up je disais incrémentale au cours de ma présentation où en fait on voit apparaître tout un ensemble de méthodes au fur et à mesure qui sont reflétées encodées peut-être conceptualisées dans différents rapports notamment du National Research Council et il y a ces rapports que j'ai déjà mentionnés il y en a beaucoup d'autres si on fait l'ensemble il y a des rapports qui portent sur l'évaluation des risques au NRC et la prise de décision et il y en a de multiples ces huit là notamment et il y en a encore beaucoup d'autres donc l'idée c'est qu'il faut en fait réconcilier ces visions de l'innovation de rupture de l'innovation incrémentale pour dire qu'il y a bien deux niveaux de changement en matière d'évaluation des risques il y a un changement effectivement incrémental au niveau des données des protocoles des méthodes des modèles des théories qui font de l'interprétation du risque et généralement ces changements se font sur un des aspects du paradigme souvent sur un type de substance ça se fait dans un lieu dans un bureau de l'agence sur les pesticides ou sur autre chose c'est un changement qui repose sur l'existence de ce que j'appellerais une écologie de la connaissance le fait que l'évaluation des risques en elle-même elle est très diverse elle est dynamique elle est parcourue de tensions parce qu'elle est faite dans un ensemble d'endroits où elle prend une inspiration dans différentes sphères et finalement si malheureusement effectivement comme prévu ça apparaît assez mal mais finalement j'ai mentionné tout un ensemble de personnes d'organisations de lieux dans lesquels il y avait des réflexions sur les données les méthodes les modèles de l'évaluation des risques et effectivement on voit bien qu'entre les agences au sein d'une agence entre l'agence et le milieu universitaire entre l'agence et des instituts de recherche industrielle avec des sociétés professionnels au milieu le NRC etc tout ça participe effectivement d'une dynamique sur quelles sont les bonnes méthodes quelles sont les bonnes données qu'on peut mobiliser pour l'évaluation des risques mais par ailleurs vous avez des moments de rupture des moments de remise en cause des buts et du schéma d'ensemble qui correspondent à ces moments où des grands rapports du NRC notamment sortent parce que le congrès parce que la maison blanche parce que les agences et notamment les dirigeants des agences estiment que étant donné l'évolution de l'application d'une loi étant donné les pressions du public étant donné différents éléments de conjoncture il faut faire évoluer les choses des choses se cristallisent on demande un rapport du NRC et là il va y avoir effectivement une cristallisation du changement la sortie éventuellement d'un nouveau schéma d'ensemble et cela se passe dans des fenêtres de temps plus courtes plus définies ça dépend comme je le disais d'une conjoncture institutionnelle particulière ce sont des moments assez rares de synthèse donc la manière dont l'évaluation des risques change en tout cas ce qu'on peut apprendre de l'histoire américaine que je vous ai rapidement présenté de ces dernières années c'est effectivement un changement à deux niveaux la question étant effectivement comment comment ces deux niveaux s'articulent comment est-ce que des changements remontent au NRC comment ce que produit le NRC impulse du changement dans les agences là aussi il y a beaucoup de difficultés de problèmes de communication beaucoup de choses qui se perdent en route beaucoup de choses qui peuvent être bloquées ensuite j'aurais beaucoup d'autres exemples à vous donner mais le temps me manque en tout cas et pour conclure peut-être sur sur des éléments propres à l'Europe effectivement il y a il me semble une réflexion et des enjeux une réflexion à avoir et des enjeux autour de cette diversité de cette richesse de l'écologie de l'évaluation des risques qui s'implique quelle est la diversité des organismes des scientifiques qui y participent quelles sont ces dynamiques internes et effectivement du côté des agences américaines il y a une sorte de tension permanente qui fait que et des relations notamment avec la recherche qui font qu'il y a un apport continuel de nouvelles idées l'autre élément de réflexion étant mais là c'est plus difficile est-ce qu'on a un équivalent à ce lieu assez unique qu'est le National Research Council sur lequel Madame Menthus a ouvert sa présentation qui rassemble qui fait donc venir dans un même comité un réseau assez souvent des réseaux assez pluriels d'experts et de chercheurs pour faire un état de la connaissance sous l'égide d'institutions qui demandent effectivement une réflexion plus paradigmatique et d'ensemble sur l'évaluation des risques est-ce qu'on a des équivalents en France plus généralement en Europe c'est effectivement la question est-ce qu'on peut en créer est-ce qu'on peut en organiser ce type d'innovation c'est effectivement il me semble un enjeu que révèle ce regard américain sur l'histoire de l'évaluation des risques merci